Musique Ces chefs d'atelier et acteurs du système éducatif renforcent leurs connaissances sur les nouvelles dispositions de la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant disposition spéciale des infractions commises en raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin Cette loi votée par les députés et promulguée par le président de la République n'est pas connue du grand monde et fait souvent objet de débat C'est pour cerner les contours de ce texte de loi et les matériels qui le caractérisent aux communautés de la commune de Savalou et surtout aux cibles que le BACAR a initié cet atelier de formation Il faut faire connaître cette loi-là particulièrement aux apprenants, c'est-à-dire les élèves des collèges et lycées Parce que cette loi-là s'adresse à eux La loi met en jeu le recensage et les relations de subordination Et donc de ce fait, nous avons aujourd'hui cette relation de subordination se fait dans les administrations aussi Mais au milieu communautaire à Savalou, c'est avec les enseignants Il y a des pratiques qui se font avec ces enseignants-là et dans eux-mêmes il y a la portée de ces pratiques Les enfants qu'ils tiennent, ils ou elles tiennent, ils ont aussi la portée de ce qu'ils font Selon le principe, l'une est censée ignorer la loi Cette formation, fruit du partenariat entre Oxfam, Bénin et le BACAR Est conduite par le chef du centre de promotion sociale de Savalou Personnes ressources identifiées, représentant l'état sur toutes les questions d'ordre social De protection et de promotion des droits humains Avec une pédagogie dynamique, il a expliqué et étayé d'exemples pratiques aux participants Les différents contours de la dite loi A travers cet atelier de formation, nous avons essayé de rappeler l'essentiel sur les violences basées sur le genre A travers la définition des concepts liés aux violences basées sur le genre Après cela, nous avons défini également les différents types de violences qui existent A savoir les violences psychologiques, physiques, sexuelles et économiques Après cela, je pense que nous avons essayé de déterminer les causes selon la réalité socio-culturelle de notre commune Après les conséquences et enfin, nous avons parlé de tout ce qui est dénonciation Tout ce qui est dénonciation, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire les dénonciations Et comment on peut faire alors la dénonciation ? Les participants, venus de tous les arrondissements de la commune de Savalou Ont apprécié l'organisation de cette formation Ils ont exprimé leur gratitude à l'ONG Lubacar et ses partenaires Nous avions pris connaissance des 4 types de violences basées sur le genre La violence psychologique, morale, sexuelle et économique Nous avions pris également connaissance des voies de dénonciation en cas de violences basées sur le genre Et aussi des lois cotées, précisément la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 Qui portent répression sur les cas de violences basées sur le genre Merci ma joie, je suis très très ravi pour cette formation Ce sont des choses que nous passons à côté Mais j'ai beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que ça va changer Dans notre tour maintenant, nous allons organiser une formation à l'endroit de ces apprenants Et aussi de ces patrons d'acteuriers pour leur donner Et sur ce que nous sommes arrivés à se voir ici Cette formation issue du projet Protégeons nos droits sur les infractions commises en raison du sexe dans la commune de Savalou Permettra aux participants d'exercer efficacement leurs droits Et bénéficier de la protection contre toutes les formes d'abus et de violences sexistes et sexuelles Ce projet est réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada Agissant par l'entreprise d'affaires mondiales Canada